coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne ok aujourd'hui on va faire yassa au couscous donc pour ça on a besoin de couscous couscous j'ai déjà saisonné mon poulet vous pouvez regarder mon ma vidéo de yassa avec du riz c'est la même chose que j'ai assaisonné parce que j'aime assaisonner au moins trois heures quatre heures donc c'est ça j'ai déjà saisonné tout et tout voyez donc j'ai utilisé l'ail mortale poivre du citron du magi du sel de l'ail vous voyez de l'ail et pfc frais que j'ai utilisé j'ai maintenant gardé le reste donc pour moi on va faire oignon ça c'est trois et demi oignon que j'ai découpé ça c'est sans 130 g de olive qu'on va utiliser trois et demi carottes les demi poivrons rouge vert pour la guinée mon drapeau on va utiliser du sel de la mortale déjà mortale quand j'attends il ya ça d'être c'est de la mortale du poivre noir du poivre blanc de cube magie un peu de jus de citron donc on va mettre ça au four moi je veux faire ça au four je veux faire entrer comme ça au four ça va bien doré là bas on va faire oignon et je vais bouillir les carottes aussi je n'ai pas je bouille pour que ça cuit très bien ok on passe à la cuisine comme je vous ai dit j'ai déjà mis l'huile pas beaucoup on va mettre ça après je remets les carottes on va commencer à faire les oignons on va bien dehors les oignons j'ai déjà mis le poulet au four à je mets du lait et du pêche et du pêche et du pêche pour le filet pour le poulot je vais remets de la la mercade, je vais des poivres, je vais mettre la montagne, au cours de montagne, comme vous allez parler, il y a ça cessar. Vous avez puissé le blanc, ou vous avez des poivres, pour vous mettre la poivre, là, j'ai mis en main, je vais mettre la poivre avec la poivre, et cette poivre de blanc, je vous remets aux aliments, ça se fait que vous avez des poivres. C'est pas que ces poivres, je vais mettre dans le foivre de la poivre, je mets les poissons aujourd'hui c'est demi-demi que j'ai utilisé et je vais mettre ça dans l'eau ici ça va bien cuire là-bas parce que je ne mets pas beaucoup d'eau dans mon oignon donc pour que ça cuire là-bas pour le préparer pour que si vous mettez du nâquit pour que vous mettez la fin pour que la pomme pour que vous mettez du sel pour que vous mettez votre pomme pour que vous mettez ce qui vous mettez Je mets du sel. J'ouvre mon oreille. Je vais mettre ça, ça sent bon. Je mets mes deux oreilles. Et je mets un peu de fumée en sel. J'ai mis des citron. J'ai pu yin. J'ai pu yin. J'ai pu yin. Je vais mettre de l'eau, après, je ne veux pas que ça cuise trop, il passe comme ça, ça va, donc je laisse cuire ça comme ça, on va passer à le couscous, je vais vous montrer comment je fais mon couscous, donc pour le couscous, là, je vais prendre deux tasses de ça, je mets ici, mais ça dépend de la qualité que tu veux, moi, deux de ça, c'est bon, parce que ça gonfle, comme c'est le couscous, ça gonfle, je fais juste ce que j'ai besoin, de l'eau chaude au ketone, vous voyez la qualité d'eau que je mets, jusqu'à ici, donc c'est ça, je ne veux pas tout mettre seul, non ? Je vais le remettre avec la fourchette, donc c'est bon comme ça, donc je vais tout ouvrir au moins pour pour 10 minutes, je coupe comme ça, je laisse se reposer 10 minutes, après, on va mettre du sel, du beurre, olive, du pfc sec, un peu d'olive, donc je laisse se reposer au moins pendant 10 minutes, voilà, ils sont en train de cuire, là, très bien, les haricots, je mets à la dernière minute, parce que c'est déjà cuire, donc je ne mets pas les haricots d'abord, je vais goûter, s'ils ne sont pas, c'est très bon, il y a tout dedans, tous les épices sont là, vous voyez, je ne mets pas beaucoup d'eau, je ne veux pas que les bravois, les oignons tuent trop, quoi, donc on laisse au moins 5 minutes, après, on faire autre, si c'est cuire, je peux le mettre, si c'est cuire, parce que je veux que ce soit bien cuire, quoi, je vais boire mes carottes, ça reste un peu là, donc je laisse comme ça d'abord, donc je laisse reposer mon couscous, pendant 10 minutes, vous voyez, donc je vais mettre du sel, je vais mettre du pepsi sec, c'est très bon, donc le couscous, j'aime, donc je vais mettre du beurre aussi, ça c'est bon, donc je vais bien mélanger, après, je vais mettre dans le micro, pendant au moins 2 minutes, je vais mélanger d'abord, avant de mettre dans le micro, avec fourchette, tu utilises aux fourchettes, ça va bien décoller, quoi, tu n'as pas besoin de mettre dans le couscous, viens, viens, tu fais comme ça, très rapide, donc je mets dans le micro, en au moins 2 minutes, donc je peux mettre mes olives maintenant, si tu veux mettre les raisins secs, si il y a les raisins secs que tu veux mettre, tu peux mettre ça, donc ça c'est prêt comme ça, bien fait, si tu veux mettre les raisins secs, que tu mets, bien fait, pas trop cuire, ni rien, donc ça c'est prêt comme ça, je peux laisser comme ça, j'attends maintenant le reste, voilà, c'est bien fait là, donc ça c'est prêt, on attend maintenant le brûlé, on va servir, ça c'est bon comme ça, mes oignons sont prêts, je coupe, donc je coupe ça, j'attends le brûlé dans 5 minutes, ça va finir, voilà, mon brûlé est prêt là, les oignons sont prêts couscous, donc il se trouve, vous voyez, bien fait, tous les deux côtés, 30 à 45 minutes, c'est fini, donc très rapide, donc on va servir, là, ok, voilà, mon yassau poulet est prêt là, bien fait, bien congéné, pourquoi pas un peu de piment à côté là, mon piment sauce là, que je veux faire, c'est très bon ça non, avec un bon piment comme ça, à côté, tout est bien fait là, il y a ça au poulet, donc c'était tout pour aujourd'hui, tu as aimé ma cuisine, abonne-toi, si c'est la première fois, de venir sur ma chaîne, merci pour mes abonnés aussi, je vais laisser toutes les informations, sur la barre d'infos, pour vous, si vous voulez faire comme moi, vous pouvez me suivre sur l'Instagram, le secret de la bonne cuisine, ma page Facebook, le secret de la bonne cuisine aussi, ok, bon appétit, à bientôt, bisous bisous, bisous,